... Géopolitique, un sujet passionnant, crucial et en même temps au cœur de la politique de refonte des drogues à un niveau mondial. Alors il est clair qu'aujourd'hui, les drogues sont devenues un objet politique en tant que tel, qui soulève lutte de pouvoir pour contrôler des territoires, lutte de pouvoir pour contrôler des richesses, et lutte de pouvoir qui ont également donné naissance à la guerre à la drogue, la guerre à la drogue qui a été lancée par Nixon puis reprise après par Nancy Reagan, etc. Enfin bon, bref, la guerre à la drogue, c'est une histoire en tant que telle. Mais la guerre à la drogue est également un instrument, un instrument au service des politiques, à visée sécuritaire, à visée répressive, mais également à visée expansionniste et commerciale. Alors quels en sont les enjeux aujourd'hui ? Comment peut-on aborder la géopolitique au XXIe siècle ? Quelles sont les nouvelles routes de la drogue ? Qui profite-t-elle ? Qui perd ? Qui gagne ? Beaucoup de questions, plein d'autres. Je suis sûr que vous avez également beaucoup d'autres questions qui viendront dans le débat, notamment autour aussi de la déplanisation de l'usage. Est-ce que ça peut ou pas modifier les réseaux et les territoires de production de richesses autour des drogues ? Pour en parler avec nous aujourd'hui, trois intervenants que j'ai le plaisir d'accueillir. Tout d'abord Christophe Champin, qui est journaliste à Radio France Internationale. Spécialiste de l'Afrique, auteur d'un livre que je vous recommande qui s'appelle « Afrique noire, poudre blanche ». Ce n'est pas un très grand livre, 150 pages, qui dresse un tableau de ce qu'est la géopolitique des drogues en Afrique occidentale. Donc Christophe Champin qui débutera l'atelier avec une vision mondiale, géopolitique, sur les routes, les productions, les réseaux qui sont attenant aux drogues. Ensuite, Christian Benlagdar, qui est chercheur en économie à l'Université catholique de Lille, qui lui nous présentera donc une vision macro-économique, macro-micro, enfin une vision en tout cas économique du champ des drogues. Et Malika Maouch, ensuite anthropologue, qui viendra nous exposer un travail de terrain réalisé à Paris et en Ile-de-France. Donc chaque intervenant aura à peu près 20 minutes de temps de parole. On va essayer de se caler là-dessus et puis pour essayer de laisser une large place au débat, puis à vos questions.